bienvenue sur ma chaîne youtube josiane ou autre c'est avec un grand plaisir que je fais enfin la vidéo sur une autoconstitution ça a tardé parce qu'il y avait encore beaucoup de choses administratives à gérer et ça me prenait beaucoup d'énergie et là on a fait un pas en avant on a fini le plan j'attends les plans de l'architecte vous envoyez à la mairie vous demandez demander le permis de bâtir on a commencé le plan en septembre septembre et là on est le 3 février donc c'est un gros pas en avant c'était pas la faute de l'architecte ou bien de ceux qui vont construire la maison au sud au sud au déroulement de la vidéo à qui était là mais bon dans mais c'est à ceux qui se sont abonnés en tout temps mais c'est à vous prenez place mettez vous à l'aise sur cette chaîne ici il n'y a pas de tabou on parle un peu de tout d'investissement de lifestyle voilà depuis je n'ai pas fait de bloc de huit clics blog parce que j'étais occupé comme je vous ai dit avec les enfants et ce projet là il ya beaucoup de choses de beaucoup de trucs écrits tout minusculement qu'il faut faire attention donc du coup je suis trop content voilà on va commencer par quoi si c'est que tu me découvres encore c'est pas la première fois que j'ai fait une vidéo vas-y regarder dans ma playlist pour avoir plein plein de vidéos et commencer par un bloc au cameroun où je présentais notre immeuble là-bas ça a suscité énormément des questions ça suscite même encore des questions je m'excuse chez ceux qui ont fait des commentaires mais ou qui m'ont écrit une bosse mais que je n'ai pas pu reprendre des questions mais c'est juste parce que pour le moment j'ai la tête ailleurs et la tête ici en allemagne et je ferai une autre vidéo seulement pour revenir dessus parce que la fonction ne s'est pas arrêté là naturellement ça a continué il ya eu des avancements elle est même déjà fini l'immeuble et tous les finitions sont terminés donc je reviendrai dessus avec des vidéos vous montrer les nouveaux résultats il ya c'est un manoeuvre qu'on a dû changer parce qu'au niveau des finitions il n'était pas top top donc maintenant je je reviendrai dessus cette vidéo par contre elle est concentrée à l'immobiliste à notre maison donc du coup comment est-ce que je vais vous expliquer ça on a commencé à s'intéresser à une nouvelle acquisition avait d'abord une ancienne l'acquisition vous avez vu dans une autre vidéo où j'expliquais on avait d'abord une ancienne l'acquisition notre maison et comment on vient à l'idée qu'on veut une autre maison parce que on a constaté qu'en ce moment là les taux d'intérêt étaient très très bas étaient même plus bas que l'acquisition que nous on avait fait à l'époque donc du coup j'ai commencé à regarder quelle était la valeur évoquée de notre maison c'était pas mal et on a donc commencé à réfléchir sur quel modèle pourrait passer sur lequel on pouvait s'en sortir voilà mon mari et moi en août 2021 en prenant la décision que on va construire une nouvelle maison commence à se renseigner on voit c'était pas mal on nous met dans notre maison en vente tout se passe bien vers le mois de février on trouve donc un acheteur jusqu'à février 2020 on trouve un acheteur donc on commence à se renseigner côté prix de construction par rapport au projet qu'on avait en tête donc je vous mets en vidéo un peu comment on recherchait une nouvelle une nouvelle bref quelqu'un une entreprise qui pouvait construire notre maison je vous mets ça en vidéo coucou tout le monde coucou tout le monde ici on est à Gruncourt on est dans un Fertiehaus en allemand un Fertiehaus Welt en allemand en français c'est c'est un peu comme des maisons des maisons des échantillons de maisons c'est un peu comme des échantillons de maisons qu'on vient voir mais c'est des maisons construites à base de bois et qui sont finies dans des usines donc c'est construit dans des usines et ça a porté sur le terrain juste pour l'assemblage on était déjà ici deux trois fois on était déjà ici deux trois fois mais on a décidé de venir encore aujourd'hui pour visiter les maisons qu'on n'avait pas visité la dernière fois et voir si on va éduire pour notre projet de construction si on va construire de cette manière-ci voilà donc qu'est ce qui s'est passé ça au tout ça mais à l'intérieur on va demander sinon benarie alors ici on a la maison 17 c'est l'entreprise Fisher house qui fait ce genre de maison voilà on va entrer vous voyez déjà la porte en fait si on commande une maison chez eux on peut décider qu'on va avoir le même design vous voyez comment la porte est très belle et tout donc donc vous voyez voilà quoi ressemble on n'a pas la cuisine c'est vrai que le design est un peu bizarre tu prends directement la porte tu passes par la cuisine oui c'est le genre de cuisine c'est que je veux avec l'eau centrale et tu vois ils ont même mis un écran droit en fait c'est une cuisine salle de séjour c'est pas mal et surtout déjà hésiter quand on petit verre mais toi laisse donc ici vous voyez ça donne directement sur une terrasse là et ça c'est censé être le salon bon il ya plusieurs maisons je vais pas vous montrer je vais pas faire la vidéo de chacune des maisons je vais entrer sinon moi je voudrais pas bien profiter de regarder à quoi ça ressemble si on décide de construire avec avec cette entreprise ici mais ici déjà vous voyez que les nouvelles maisons en fait le design c'est ça n'a rien à voir avec les vieilles maisons c'est c'est tout un autre monde tout un autre confort donc c'est pour ça on s'est décidé donc voilà par exemple enfin c'est une autre maison numéro 16 et avec c'est construit par une autre entreprise voilà si on est à l'étage je crois que ça c'est la chambre parentale et directement à la salle de bain trop belle même mon mari dit que ça ressemble au paradis tout est bien fait regarde même le design qu'ils ont choisi le nombre de mètres carrés c'est 15 mètres carrés pour cette chambre voilà tu vois qu'une chambre de quai on n'a pas besoin de plus en fait une chambre de 15 mètres carrés il ya tout on a une autre chambre enfin ici petit point petit point pour s'asseoir sûrement c'est une salle de bain et une autre chambre notre chambre avec l'is suspendu et combien de mètres carrés ici 17 mètres carrés ici la chambre en enfance c'est plus grand 17 mètres carrés tu vois que c'est quand même beaucoup ça c'est la première maison qu'on va visiter on va visiter une maison mais comme je vous ai dit je vais pas filmer toutes les maisons sinon ça va faire un peu beaucoup je voulais je vous montrer un échantillon de cette de cette maison le couloir il fait le couloir fait 15 mètres carrés tout le couloir on va on va descendre on continue on va encore revenir une autre fois parce qu'il commence à être fatigué bon pourquoi il peut comment te manges et comme ça après tu m'a vu moi ici il fait un bon quoi qu'il m'a pas dit ça contente et les gens sont sortis à compter je regarde c'est bien pour ma taille on doit encore faire légèrement plus haut 25 cm mais le côté c'est bien pour ma taille c'est une belle cuisine avec beaucoup d'engagement mais est-ce que la couleur non assez comme ça est bien je sais que c'est bien on est ici dans une autre maison c'est bien aussi pour avoir un peu d'inspiration vous voyez il y a un cheminé là et ils ont fait non ça c'est pas le modèle africain non ça c'est pas le modèle africain bon Bonjour ! Voilà, donc je vous ai montré un peu, on allait dans ce camp de maison, on était déjà allé plusieurs fois, j'ai juste filmé une seule frontale et plusieurs fois, même la dite avant d'aller plusieurs fois, et là, donc aussi là-bas, ils font des maisons, ils font pas des maisons en briques, voilà, ils font pas des maisons en briques, 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 ils font beaucoup plus en bois, et après ils viennent sous place, les assemblent comme des légaux, ils ont été aussi dans des entretiens, puis ils font des maisons en briques, finalement, on a donc choisi le modèle de construction en bois. Sur internet, vous pouvez voir les différences entre les maisons en briques et les maisons en bois, mais à la fin, à la limite, le confort est le même temps, je suis dans la maison, c'est pareil, donc voilà. Donc du coup, on choisit une entreprise, quelques mois après, on est toujours allé pour s'inspirer, pour le plan, on est allé plusieurs fois, je vous montre encore une vidéo où on a encore allé. Non, on fait la France, moi, la photo, c'est elle, pas là-bas. Ah, dis donc, c'est bon. J'aime bien la couleur des chaises, je vais, j'aime le vert, ça arrive de poser des gens. Ce n'est pas trop clair, ça porte la guilleté en fait. C'est moi-même. Ce n'est pas, c'est moi-même. dans les idées aussi même pour toi mais quand tu vas vouloir c'est beau la personne qui a quand même décoré ici la personne qui a décoré ici là ça n'enlève pas les chaussures non et petit oui c'est comme des mètres carrés il faut y aller le plan un peu je veux voir la chambre c'est joli je crois qu'il est dans une maison qu'est-ce qu'il y a ici derrière la douche on est revenu on était donc du coup et mais l'on est on n'avait pas d'être donc là en même temps on a d'autres massages les terrains les gens étaient un peu sceptiques autour de nouveau donc du coup ça nous sourit ont trouvé directement notre terrain je vous mets aussi sa vidéo j'avais fait j'avais tourné une vidéo en ce moment là on trouve le terrain et on le réserve voilà le terrain hein C'est bon. C'est deux terrains, ça c'est 1080, et nous on a 540, c'est à partir d'ici que nous on prend, ça c'est chez nous ici, ça ne se voit pas parce que c'est un terrain long, c'est ça, à cause de, et vous allez jusqu'au fond, qu'est-ce qu'il te dit, pour gagner vraiment il faut qu'il mette la maison le plus derrière quoi. On n'a pas de, il n'y a pas de route vers le haut. Vous voyez, avant d'aller visiter ce terrain-là, on était d'abord allé visiter un autre terrain avant, beaucoup plus grand. Naturellement, le prix au mètre carré était quasiment le même, mais sans les effets, c'était le même terrain-là, mais on ne se sentait pas très bien là-bas. Donc du coup, quand on allait visiter ce deuxième terrain, si on est directement tombant, bon voilà, c'est un terrain en pente, mais on est, je me sentais bien, je me sentais tellement bien en étant là que j'ai dit, je veux. Si je peux me sentir aussi bien tous les jours de ma vie, ça serait bien. Donc du coup, on a donc choisi ce terrain, on l'a réservé, on a payé un petit montant pour réserver chez l'agent immobilier. Et voilà, maintenant, quand on a, on avait dans ce terrain-là, on a allé chez l'ancier de plusieurs entreprises, à vos fonctions, on essaie de donner non en quoi aller chez plusieurs entreprises pour qu'ils nous fassent un prix, à combien approximativement notre construction peut être coutée. Et on a donc choisi celui, naturellement, côté qualité-prix, il était le plus abordable, il y en avait qui étaient très chers, il y en avait qui étaient excessivement chers, et il y en avait qui étaient normales. Voilà, on a donc fait notre choix. Sur les prix, on reviendra à la fin, parce que je ne peux pas encore parler de prix maintenant, je sais que beaucoup viendront encore à un inbox me demander ça a coûté combien vous avez financé, je ne peux pas, j'en parlerai de ça, je vous promets, je vous dirai tout, 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 tout. Mais pour le moment, je ne peux pas, parce que sinon, sur une autre vidéo, après, vous aurez l'impression que je me contredis, vu que les prix ne font qu'on menter, les prix ne font qu'on menter, on est même plus sur la base de ce qu'on avait mis dans le, de nos prédictions, on est déjà, on a déjà dépassé. Donc, du coup, mieux, je ferai une vidéo quand on aura fini, et je vous dirai à peu près combien tout ça nous a coûté, sinon, maintenant, ça ne sert à rien. Voilà, continuons. Donc, du coup, on choisit dans l'entreprise, qu'on a dans le prix du terrain, on a le prix de la construction. Il fallait donc qu'on trouve une banque, ça a aussi pris du temps, juste pour que notre conseiller financier, il nous trouve une banque, et peut-être deux mois de temps. Oui, parce que c'est un gros crédit, et du coup, peut-être un mois et demi, deux mois, et ça s'est fait, par la grâce de Dieu, et on a pu trouver une banque, pardon, deux banques, qui nous ont acceptés. Et je vous montre dans la vidéo quand vous partez chez le notaire. On part chez le notaire pour signer pour la maison. On part chez le notaire pour signer le contrat du terrain, et pour la construction de la maison. On part chez le notaire. On part chez le notaire. On est là devant, là. C'est quoi ? Il ne va pas. C'est ce qu'il y a pas derrière Non, viens à bord, regarde C'est ce qu'il y a pas derrière Donc on part, on va signer Avec le vendeur et nous-mêmes Et tout à l'heure je m'en vais à coucher Beaucoup de bonnes nouvelles pour la journée Tu sais que tu vas garder tes barbouches Ils voulaient changer de chaussure dans la voiture, ils l'ont oublié Voilà, tout ce que le notaire s'est très bien passé L'achat de l'acquisition s'est bien passé Comment l'on appelle ? Le crédit a été enregistré Mais après il y a un deuxième crédit Le premier crédit a été enregistré Maintenant le deuxième crédit devait être aussi enregistré Je suis encore reparti chez le notaire Je suis chez le notaire Il y a une dernière signature qu'il fallait encore faire J'ai pris le cola à boire, je l'attends Dans notre dossier pour poser là La région On est à l'heure On est arrivé à l'heure jusqu'à Ma peau se passe Comme si ma peau s'arrache Tu mourras La dernière fois qu'on était chez le notaire Tu étais dans le ventre Oui Tu étais dans le ventre Maintenant tu es lanché en os Attends, on essuie un peu Attends, on essuie un peu On boit un peu le cola On attend le notaire Il vient de finir chez le notaire On est dans l'ascenseur On est dans l'ascenseur La construction c'est la magie On doit encore payer 2 000 euros On doit encore entrer On avait déjà payé 2 000 euros Je vais dire pour enregistrer l'achat du terrain Non, qu'est-ce qu'il raconte ? On avait déjà payé 5 300 euros en fait On avait déjà payé 5 300 euros Pour l'enregistrement chez le notaire L'achat du terrain, etc Mais là, il y avait un deuxième crédit qu'il fallait rajouter Ils disent qu'on doit encore payer Pratiquement 2 000 euros Donc à la fin, juste pour le notaire Enregistrer le crédit On sera à 7 000 euros Construits Pour se préparer Voilà, donc on est revenu Voilà, les 2 crédits sont enregistrés Et en ce moment, on a commencé avec l'architecte Il fallait qu'on explique à l'architecte exactement ce qu'on voulait D'abord, on doit l'avoir expliqué ce qu'on veut On lui a dit, on veut une maison avec On veut une maison avec Le souterrain Vivable Donc ça veut dire La cave devait être chauffée Et on veut un locataire au-dessus de nous Donc, on voulait un locataire en haut Et deux places de parking Un garage pour deux places Et naturellement aussi Une place de parking Ou deux places de parking Donc c'est ça qu'on lui a expliqué Et là, il est parti Il a dit, ok Il a pris toutes nos notes J'ai dit, ok On a dit, on veut un salon Une grande cuisine Pas forcément de grande chambre 10 mètres carrés de chambre, ça nous suffit Une garde-robe Trois salles de bain Bon, on nous a aussi expliqué comment on voulait Chez le locataire en haut Parce que, voilà Donc, il devait voir dans la mesure De l'estimation De où on a payé Où on devait Ou de l'entreprise Qui se charge de toute la construction Comment il pouvait modifier ce plan-là Pour pouvoir passer Maintenant, il est rentré Nous sommes rentrés Et il nous a encore contacté Il nous a dit, oui Il faut qu'on s'asseye Parce que votre projet n'est pas possible Pas que c'est impossible Pas que c'est impossible Mais pas possible Tel qu'on s'est imaginé Parce qu'il faut voir Que la mairie a énormément de restrictions La mairie nous a existé Beaucoup de choses Franchement Nous, on... Bref On s'est dit qu'on construit Comme au Cameroun Tu viens, tu conduis ce que tu veux Mais non Tu construis pas ce que tu veux Ils nous ont dit, voilà Vous pouvez... Vu que le terrain est en pente Dans notre cave Il ne sera pas dans la terre La cave sera comme le reste du fossé Donc, en fait On va avoir trois niveaux Parce que la cave n'est plus dans A l'intérieur du sol Donc, du coup, chez le locataire On ne pourrait plus faire Totalement On pourrait plus faire ça Totalement Le mur Il pourrait plus avoir les 2m15 Comme on se dit On pensait Ils disent Ok, le mur Il ne sera pas 2m15 On peut pas 5 ans Non 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 Il va plus Il va plus Il va plus Il va plus Donc, du coup On a accusé On a dit De se battre Il a trouvé La meilleure solution Qu'il a souvent Discuter avec la ministre Il peut valer Un maximum 1m 30 Parce que sur la ligne Il avait déjà accepté Qu'elle a 1m 30 Donc, du coup, chez nous Il peut aussi A 7 cas 1m 30 On a dit le toit ne sera pas trop gênant, la toitue ne sera pas trop gênante pour le locataire à l'intérieur et nous en gagnons, parce qu'on peut faire le locataire, c'était super, donc maintenant, il y avait encore d'autres points sur lesquels il nous a dit non, on doit réduire la maison, on doit réduire la maison, on a déjà préparé, voilà, et tout, on s'est dit, voilà, comme il y a des escaliers à l'intérieur de la maison, mettons les escaliers à l'extérieur, le locataire lui a passé à l'extérieur, comme ça, cet espace d'escalier là, l'extérieur prend environ 9 mètres tarifs, comme ça, on le gagne, on ferme, on finit, on s'arrange, on est que lui, au moins qu'on regagne un peu de l'espace, la mairie dit, il faut quatre places de parking, mais j'essaie de bloquer, ça bloque les places de parking. What? Mais tout ça, ça prend du temps. On réfléchit, bon, l'architecte, il ne réfléchit pas beaucoup, il faut trouver des solutions, donc, on devait réfléchir nous-mêmes, à voir comment on agence ça, on ne pourrait pas juste accepter, pour accepter. Donc, du coup, on dit, donc, OK, quand vous avez réduit de ce côté, augmenter derrière, pour qu'on regagne au moins sur cet espace-là. augmenter la maison derrière. Donc, c'est ce que, finalement, on fait, on augmenter la maison à l'est, pas derrière, mais ça devient plus cher, plus cher que le côté que l'on a réduit, parce que, à cause de la toiture et de la statique qui doit être recalculée, parce qu'il faut voir que si la maison, elle est comme ça, je ne sais pas comment je vais montrer bien à la caméra, elle est comme ça, et si on ne réduit pas ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de calculs à faire sur la statique. Mais si on ne remonte pas derrière, la toiture, elle, c'est la juge comme ça. Donc, on n'a plus une toiture comme ça, on a une toiture, elle est la juge, donc, il y a le nouveau calcul de statique et tout, donc, c'était beaucoup plus cher que le fait de réduire de l'autre côté. Si je peux me dire à quel point c'était cher, pour gagner même pas 10 mètres carrés, on a les 40 000 euros. Donc, c'était, mon mari et moi, on a dû réfléchir longuement, si on prenait cette décision-là, finalement, on a accepté, parce que, si après, on a un peu plus de moyens, on peut tout modifier dans la maison, donc, on ne peut pas modifier sa grosseur. Donc, on a dit, OK, mieux vaut, on met d'abord tout sur la grosseur de la maison, puis après, on va voir. Donc, finalement, c'est validé, on met, mais il y a l'autre qui est aussi, donc, on ne pouvait pas mettre deux places, un garage avec deux places. La mairie, il n'y a pas assez d'espace, parce qu'il faut voir, il faut laisser un certain espace entre ta maison et la maison du voisin. Et du coup, cet espace-là était 4 mètres 80, comme ça. Et pour mettre un double garage, il faut 6 mètres. Donc, ça ne suffisait pas même. On a mis un garage quand même. On a mis un garage avec une place. Donc, ça, c'était encore souvable. Donc, on est resté dessus. Après, bon, il y avait dans une recalculation qui devait se faire par rapport au petit mianga qu'on veut l'ajouter et tout et tout. Et ça a été validé. Là, on attend les documents de l'architecte pour envoyer le permis de bâti. On ne va pas les voir. Bon, normalement, tout doit se bien se passer. Et quand cette étape-là sera terminée, voilà, il y a encore des photos de table. On va aller choisir, par exemple, les sortes de fenêtre, on va choisir les escaliers, bref, tous ces petits détails-là. Les toilettes, on va faire ça. Après, il y a encore plein, plein, plein de rendez-vous. Avec, par exemple, celui qui doit faire le terrassement, avec celui qui doit venir monter la table. C'est acceptable que j'ai dit que ça devait être près du chaussé. Bref, je ne vais pas enjouer un peu les détails, sinon ça va être trop long. Donc, du coup, je viendrai vous expliquer. Je vous ferai un update à chaque étape, à chaque étape. Comme ça, vous restez connectés avec nous dans cette belle, belle, belle aventure. C'est sympathique. Oui, il y a des jours, je réfléchis, je... 15 heures, je... Si je recherche sur Google, parce que maintenant, par exemple, il y a un sujet qui m'a beaucoup occupé cette semaine concernant le montage photovoltaïque pour être assez au-tar, côté énergie, vu qu'on aura... Comment on appelle ça en français ? Bref, un chauffage et qui filet. Comment on appelle ça en allemand ? Ouais. On utilise de l'air pour pouvoir nous chauffer. Et justement, vu que ça tille de l'air, ça utilise beaucoup d'énergie. Et on a donc pensé à mettre... Les panneaux photovoltaïques, pour être un peu plus... indépendants de l'énergie de la ville, naturellement, on aura toujours besoin d'énergie de la ville. Par exemple, en l'hiver, on n'aura pas assez de soleil, mais pour être le plus indépendant possible, il y avait ça que je devais régler cette semaine, je ne l'ai même pas encore régler. Donc, quand j'en ferai plus naturellement, je vous ferai des optiques. Donc, je crois que je n'ai pas eu le plan. Le projet... Oui, bon, je vous ai dit, le projet, il est inscrit. Nous, on n'aura pas... On aura à peu près 80... De surface du gamin. Nous, on aura à peu près 160 mètres carrés. Et le locataire aura un peu plus de... 80 mètres carrés. Voilà. Donc, et... Actuellement, il va nous mettre un loyer. Et on a fait ce système-là pour que demain, nos enfants, ils soient un peu plus grands. Voilà. Ils passaient un peu son espace. C'est aussi beaucoup de travail à venir. Bon, ça, on est toujours en Allemagne. Et le projet, on espère aménager cette année. On espère que tout ça sera réglé. Je vais dire, toute la construction, les finitions, ceux d'ici, au moins, d'ici, de septembre. Je pense à notre nouvelle maison. Ah, je suis très, très excitée, très heureuse, très enjoie et très reconnaissante pour ce beau projet que la vie nous ouvre. Donc, c'est ça qui prend un peu, tant qu'ils mourent à me le permettre, le reste de mon énergie. Donc, du coup, je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de tout de vous abonner. Ça me donne la porte, likez, ou pour nous, quelqu'un qui s'intéresse aussi à l'immobilier en Allemagne. C'est fallu partager ça. Venez, même en commentaire, me dites que vous avez eu à fait que c'est à l'immobilier. On pourra échanger ensemble nos écrans ou si vous ne voulez pas en commentaire, vous pouvez nous trouver aussi sur mon Instagram, Josiane World, je suis un jeune Facebook. Il y a quelqu'un d'autre qui est un Facebook, Josiane World. J'ai vu des noms, tous les salles, c'est abonné là-bas en masse. Ce n'est pas moi, hein. Ce n'est pas moi. J'ai un Facebook, Josiane World, mais il y a un autre Facebook, Josiane World, où les gens s'abonnent là-bas, les problèmes. Mais moi, je ne change pas mon nom. On Facebook, c'est Josiane World. Voilà. Si vous arrivez, vous allez reconnaître. Maintenant, plus facile, c'est Instagram, vous tapez Josiane World et on peut maintenant, il faudra discuter, il ne soit pas écrit, on s'appelle, il n'y a pas de problème, on est chance. Si vous avez des questions, même concernant l'immobilier ou la mouroon, vas-y, allez-y, notez-les, parce que je serai sur une autre vidéo et il y a maintenant de combien encore prévus là-bas, mais je ne dis pas encore plus sans être étape à étape. Donc, du coup, restez avec moi dans cette nouvelle aventure. Il y a beaucoup à dire, énormément. Là, j'ai justement essayé de broquer. J'ai essayé de broquer. Et si je vois que ça intéresse de plus en plus de personnes, je ferai les vidéos jusqu'à quelques points. Ça veut dire comment trouver un terrain, comment choisir l'entreprise avec laquelle travailler, pourquoi il faut mettre l'accent, les lignes, ce qu'on ne vous dit pas. Ça, c'est le plus important. Ce qu'on ne vous dit pas, les réalités, ce que je fais en fait traverser et j'apprends aussi, même pas forcément de mon expérience, l'expérience aussi de ceux qui sont passés avant moi. Donc, du coup, il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Merci de continuer à me suivre, de vous abonner massivement, à liker et on se voit à la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Merci.